Alors, 20 personnes, c'est vrai que c'est un grand groupe, beaucoup de joueurs, personnes âgées. J'ai pour habitude de réfléchir au cadre ludique. Donc je me dis, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ce grand groupe se sente à l'aise, puisse être éventuellement scindé en plusieurs petites tables, essayer d'être attentive à l'ensemble des joueurs, mais aussi à chaque individualité. Alors, j'essaye d'attirer les joueurs, si on peut dire attirer, mais en tout cas, essayer d'éveiller leur intérêt en les invitant à jouer. C'est la première posture à adopter, je crois, en disposant les jeux de façon accueillante. Il faut que le matériel donne envie de se projeter dans la partie, envie d'aller jusqu'à la table de jeu. Et puis, je crois aussi que ça passe par la diversité que l'on peut proposer aux joueurs, avec un matériel différent, différents moteurs ludiques. Alors, cette question, elle est intéressante. Je crois que le Scrabble est un bon jeu. Mais la question que je me pose, c'est surtout, avant de proposer un jeu, est-ce qu'il est adapté à la personne ? Est-ce que ce jeu va correspondre à ses envies, à ses compétences ? C'est un jeu qui va solliciter des compétences au niveau du vocabulaire. Donc, je vais sans doute proposer des jeux qui seront approchants du Scrabble, qui changeront du Scrabble. Alors, ça aussi, je l'entends beaucoup. Je crois que l'infantilisation, en fait, elle tient surtout à la posture de l'accompagnant ou de la personne qui va proposer ce jeu-là, spécifiquement. Et ça ne tient pas à l'objet. Ce jeu correspondra plus à une personne âgée, ayant des compétences cognitives altérées par une maladie, du type de la maladie d'Alzheimer. L'objet ludique, si cette poupée convient à la personne qui aura plaisir à jouer avec, eh bien, je considère que la séance sera réussie. J'essaye d'accompagner l'autre joueur, celui qui a tendance à faire à la place d'eux, en lui expliquant qu'on peut laisser libre cours au jeu de l'autre, qu'on peut lui laisser une part de créativité, une part d'autonomie. Et c'est sans doute à ce moment-là qu'il retrouve aussi du plaisir de jouer, de la liberté dans son jeu. Alors, je crois que c'est normal, parce qu'on va rechercher des repères, des invariants qui sont rassurants, donc finalement, des références ludiques connues, eh bien, c'est bien, parce qu'on sait de quoi on est capable sur ce jeu-là. Mais finalement, c'est pas mal aussi d'apporter de la nouveauté, éveiller la curiosité des joueurs et essayer de rassurer le joueur sur ses références qui sont moins connues. Mais je pense que c'est bien de mêler les deux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501